Michel Cornigui, bonjour. Vous êtes le président de la DOT, l'association de dons des organes et des tissus humains. Alors partout en France, la DOT œuvre pour que le don d'organes se développe le plus possible, pour que les receveurs, les malades, trouvent des donneurs. Au moment où l'on célèbre le 50e anniversaire de la première transplantation cardiaque, c'était fin 67 début 68 par le professeur Barnard. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la transplantation cardiaque est devenue quelque chose de banal ? C'est jamais banal parce qu'il y a le côté don d'abord. Penser que l'on change de cœur à quelqu'un, c'est toujours une aventure. Et en plus, ce n'est pas banalisé dans les résultats parce que ce n'est pas automatiquement le succès derrière. La première année, c'est l'année la plus difficile. On considère qu'il y a 20% à peu près des transplantés qui ne passent pas cette première année. 20% ? Mais il reste 80% de réussite. Voilà, et c'est ce qu'il faut voir. Vous avez parfaitement raison. Est-ce qu'on manque de cœur ? Est-ce qu'il y a plus de gens qui attendent un cœur qu'il y a de cœur disponible ? On manque de tout en fait. On manque de tout parce qu'il y a à peu près 15 000 personnes inscrites en liste d'attente. Et il y a moins de 6 000 transplantations par an. Donc quand on fait la différence, on voit qu'il y a une grosse lacune. Et c'est pour ça que la DOT oeuvre en permanence pour que les gens qui décèdent en liste d'attente soient de moins en moins nombreux. Alors, première chose, est-ce que ce manque d'organes, cœurs, mais autres organes, il y a le foie, il y a les reins, j'imagine, est-ce que ça existe aussi à l'étranger ? Oui, partout. Est-ce qu'ils ont tous le même problème ? Oui, malheureusement, partout, oui. Parce qu'il y a des pays où on parle de trafic qui est l'organe. Heureusement, nous sommes épargnés par ce genre de choses. Oui, nous sommes absolument épargnés. Et moi, je n'aime pas trop quand on parle, si vous voulez, des exactions de certains. Parce que ça nous salit, nous, alors qu'il y a une transplantation qui est propre en France. Et il y a des gens, après, qui prennent, qui disent, oh, bah si c'est trafic, bouffe, voilà. Et qui prennent ça un peu comme prétexte, quoi. Et c'est important de dire que notre transplantation, elle est absolument clean. Et il y a une loi qui est en plus très sévère. S'il y avait des individus qui auraient quelques idées, ils seraient radiés du Conseil de l'Ordre, amende, voire emprisonnement. Donc je pense que... De ce côté-là, d'ailleurs, il n'y a jamais eu le moindre problème en France. Non. Vous vous battez pour essayer d'amener à ce qu'il y ait plus de donneurs. On fait comment pour décider les gens à donner un organe ? Alors, il y a plusieurs façons. Il y a d'abord, c'est de leur montrer, si je puis dire, du transplanté sur pied. Vous, par exemple, ça fait 36 ans, 37. 36, oui, bientôt 37. Bientôt 37 que vous êtes transplanté du clerc. Voilà. Vous êtes le plus vieux survivant de la planète. Je suis le plus ancien. Ah, excusez-moi, oui, le plus ancien. Oui, oui, oui. Je suis le plus ancien, effectivement. Non retransplanté. Parce qu'il y a des personnes qui ont été retransplantées. Il y en a notamment une en France. Et qui a un an et demi de plus, du coup, de vie avec le cœur, lui, de deux individus. La première fois, c'était dans les années 80, donc, puisque vous, c'est 81. Voilà. Et donc, nous sommes les deux plus anciens de la planète pour la transplantation cardiaque. Voilà. Alors, on amène les gens à donner leur organe comment ? Alors, on les amène à donner leur organe en les convaincant des bienfaits de la transplantation, en leur disant aussi que lorsqu'on est mort, je vous dis ça à l'heure du petit-déjeuner ou du déjeuner, je ne sais pas. Du petit-déjeuner. Du petit-déjeuner. Et bien, on pourrait en terre. Donc, c'est quand même dommage, alors que quelqu'un d'autre pourrait continuer le chemin. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut avoir sur soi une carte, disant, je suis prêt à donner mes organes, c'est ça ? Alors, aujourd'hui, nous avons une carte d'ambassadeur. Parce que vous savez que la loi a changé par l'amendement Jean-Louis Touraine, qui a fait que, normalement, nous sommes tous des donneurs potentiels. Donc, nous avons, du coup, créé une carte d'ambassadeur. C'est-à-dire que notre carte de donneur s'est transformée en carte d'ambassadeur du don d'organe. Il s'agit donc, pour les personnes qui portent cette carte, d'en parler autour d'eux. Eh bien, c'est ce qu'on a fait ce matin. On a parlé du don d'organe et on espère qu'effectivement, il y aura moins de gens qui attendront un organe et qui, malheureusement, ne survivent pas dans certains cas. Michel Corné-Guillon, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci. 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 Merci.